Bonsoir à tous, il y a déjà du monde sur le live, manifestement je suis effectivement live, j'ai vu des choses se passer, par contre Michel si c'est toi, faut que tu coupes ton son, sinon je suis dans le... Ah Michel, ah non c'est pas toi, je sais pas, ok, donc bonjour à toutes et à tous, comme d'habitude, bienvenue pour ce nouveau vol VATSIM, au départ de Perpignan, j'allais dire Montpellier, je sais pas pourquoi, destination de Carcassonne, le moteur tourne, les copains sont déjà en fréquence, on est relativement nombreux, donc on va faire comme d'habitude, on va montrer un petit peu la navigation, Et déjà voir, tiens, mobilette aussi, donc on va voir qu'on est excessivement nombreux, là a priori, tout ce beau monde, ici, ce sont les pilotes, ah tiens, il y a Michel qui s'en va, très bien, très bien, la piste 33 est en service, on a l'information alpha, donc qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Un vol, tout ce qu'il y a de plus rectiligne, dans ces parties non brisées, donc on va monter au sommet du Canigou, on va essayer en tout cas, on va essayer de trouver un château qui est par là, là il y aura encore un château, ah d'accord, il fait la gueule, Il y a encore un autre château, un autre édifice, encore un ici, ensuite, venir voir ce qui se trame par là, il y a un dernier château, et ensuite aller en ligne droite, sur Carcassonne, avec un petit passage sur la cité peut-être, Ah, il n'y a pas le son, il n'y a pas le son, pourquoi il n'y a pas le son, micro-auxiliaire, ah ouais, il n'y a pas le son, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ça me fatigue, ça me fatigue, ça me fatigue, ah ! Ouais, 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 ouais Allô, allô, allô. Pourtant, là, il y a du son. Ben, je ne sais pas. D'accord, c'est la merdasse, comme on dit. J'en sais rien pourquoi il n'y a pas le son. J'en sais, fichetre rien. J'ai jamais eu ça. Pfff, pénible. J'ai jamais eu ça. Allô, allô, allô. Non. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça. Je долларai. J'en sais rien. Je suis le point d'arrêt golf. Fox Golf Bravo, piste 33, autorisé décollage, les ventes du 250 à 5,9. Autorisé décollage, Fox Golf Bravo. Fox India Charlie, au point d'attente, Bravo. India Charlie, derrière le 172 au décollage, alignez-vous, piste 33 et attendez, transpondeur Charlie, s'il vous plaît. Je m'aligne, piste 33 et j'attends, transpondeur en mode Charlie. Bien, Pépini en tour, bonsoir, Air France 6200, on est avec vous, 1A321, Bravo à vous, 31 CFR sur Strasbourg-Ensay, s'il vous plaît. Air France 6200, stand-by, je vous reprends dans une minute. Fox Lima Sierra, on passe Whisky Sierra. Lima Sierra, Unicom 1228, bon vol, à bientôt, au revoir. Mon poste sur Unicom 1228, merci du service, à très bientôt, au revoir, Fox Lima Sierra. Pour un essai radio sur 1228, non, l'OBS ne capte pas l'audio, je ne comprends pas. Autel India, 7, maintenez position. Bon, alors, je vais quand même faire la présentation et puis... Fox Golf, bravo, rappelez, Whisky Sierra, break, break, Fox... Donc, on va passer à Carcassonne, et bien entendu, j'ai activé les plans, les cartes VAC de Perpignan et de Carcassonne, sachant qu'on va faire ça au niveau de la carte. Bon, et bien voilà, il fallait toujours qu'il y ait un problème, c'est incroyable ça. Enfin, bref, donc, on est comme ça, on n'y peut rien. Allez, je vais décoller. Bon, et bien voilà, je vous remercie, monsieur, pour le service, bonne soirée. Perpignan-Tour de Fox, Mike, bravo, bonjour. Fox, Mike, bravo, Perpignan-Tour, bonsoir, monsieur. Perpignan-Tour, le Fox Golf, Alpha, Mike, bravo, un Cap-10, deux personnes à bord avec l'information au parking, aviation en général. Demande de roulage pour un vol à destination de Carcassonne avec une sortie Whisky Sierra. Fox, oui, bravo, est-ce que vous pourriez m'envoyer un plan de vol minimum, s'il vous plaît, ça m'aiderait. Ah, c'est reçu, je l'ai préparé, mais je ne l'ai pas activé, je l'envoie. Alors, France 6002, vous êtes prêt à copier? Alors, France 6002, on est prêt. Alors, France 6002, votre destination de Strasbourg a privé, approuvé via un Fréjong 4 novembre, niveau initial 100, transpondeur 1000 à 33 en service. Et voilà, bien pris, donc, le Fréjong 4 novembre, au départ de la 33, montré initialement au 100, et le transporteur sur 1000R France 6002. India Charlie, vous rappellerez, passant Whisky Sierra. Je rappelle Whisky Sierra, Fox, India Charlie. Hôtel India 7, piste 33, autorisé décollage, les bons du 250 à 5,9. Autorisé décollage, Hôtel India 7, piste 33, merci. Fox, Mike, bravo, je suppose, j'ai reçu votre plan de vol, je suppose que vous prévez une sortie Whisky Sierra, comme les copains. Tout à fait, Whisky Sierra, merci. Whisky Sierra, approuvé, donc, roulez via, vous rappelez lorsque vous êtes prêt à rouler, pardon. Je suis prêt à rouler, Fox, Mike, bravo. Mike, bravo, vous roulez au point d'arrêt Golf via Kilo, rappelez, point d'arrêt. Golf via Kilo, je rappelle, point d'arrêt, Fox, Mike, bravo. Fox, India X, on est pour le départ. Fox, India X, alignez vos pistes 33 et attendez. Fox, la gauche, bravo, verticale point, Whisky Sierra, 1200 pieds. Fox, bravo, Unicom 122.8, bonsoir, monsieur, à bientôt. Unicom 122.8, bonsoir, monsieur, au plaisir. Hôtel India 7, rappelez-vous, Whisky Sierra. Rappelons, Whisky, Whisky Sierra, Hôtel India 7. Fox, India X, piste 33, autorisé décollage, les bancs de 250 à 5.9. On est autorisé décollage, piste 33, Fox, India X. Fox, bravo, Québec, au point d'attente, on est en train. Bravo, Québec, piste 33, alignez-vous et attendez. On s'aligne et on attend, Fox, bravo, Québec. Fox, 6200, désolé, rappelez-vous, après, pour la mise en route et le repoussage. 6200, on vous appelle pour la mise en route et le repoussage. On n'aura pas besoin de repoussage, mais on vous appelle pour mettre en route. Reçu, 6200. Perpille en tour du Fox, bravo, sortir du parking, un avion. Problème de circulation, peut-être ? Vous avez effectivement un avion sur votre gauche, mais il ne m'a pas contacté. Alors, voilà. D'accord, bon, je vais passer par l'herbe à côté. Comme ça, au moins, ça n'aura pas de problème. D'accord, transpondeur 7000, je maintiens en position. Fox, Victor, bravo. Fox, Indien, Charlie, vertical, whisky, Syrah, 1400 pieds, je poursuis, mon vol. Indien, Charlie, Unicone, 328, bonsoir, monsieur, bon vol, au revoir. Je passe sur 328, merci pour le service, à bientôt. Fox, bravo, Québec, piste 33, autorisé décollage, les bons du 2, 150 à 5 neuf. Autorisé décollage, sur le point de Québec. Fox, bravo, Victor, transpondeur Charlie, piste 33, alignez-vous et maintenez position. Transpondeur activé, on maintient position, Fox, videur, bravo. Bravo, Victor, vous, vous alignez, piste 33, et vous, maintenez la position. Ok, j'ai toute la puissance, tout va bien. Fox, Indien, X-ray, vous allez voir Whisky, Syrah, vous avez changé, point de santé. Non, non, affirme, on va jusqu'à Whisky, Syrah, mais on tournait par la gauche, Fox, Indien, X-ray. Bien reçu, Indien, X-ray, vous rappellerez Whisky, Syrah ? On rappellera Whisky, Syrah, Fox, Indien, X-ray. Bon ben, il n'y a rien à faire, il ne veut pas capter le micro, cette espèce d'empaffé, là. Je ne comprends pas pourquoi. Première fois qu'il me fait ça en plusieurs années, là. Il fallait que ça arrive un jour. Fox, Victor, bravo, piste 33, autorisé décollage, les vents du 250 à 5,9. Autorisé décollage, Fox, Victor, bravo. Fox, bravo, Québec, rappelez-vous Whisky, Syrah. Pour information, vous avez un trafic à vos deux heures. Altitude de 1000 pieds, donc 1000 pieds au-dessus de vous, sans remontée. Trafic en Jusky, reçu, merci. Fox, Mike, bravo, piste 33, alignez-vous et maintient position. Piste 33, je m'aligne et maintient position, Fox, Mike, bravo. On est prêt pour la mise en route. 6.2, mise en route approuvée, rappelé, prêt à rouler. Mise en route approuvée, on rappelle pour rouler, Air 6.2. Perpignan, nous sommes en route, où est-ce qu'il y aura ? Autéline Dia 7. Autéline Dia 7, Unicom 122.8, bon vol, à bientôt. Merci pour le contrôle, à bientôt, Autéline Dia 7. Fox, Mike, bravo, transposeur Charlie, s'il vous plaît. Fox, Mike, bravo, Charlie, active à l'instant. Fox, Mike, bravo, piste 33, autorisé décollage. Je l'ai vendu, 289 nœuds. 33, autorisé décollage, Fox, Mike, bravo. Fox, Romeo, Charlie, alignez-vous, piste 33 et attendez. Perpignan-Tour, promesseur radio. Fox, Romeo, Charlie. Oui, Fox, Romeo, Charlie, je vous reçois 4 sur 5. Perpignan-Tour, je vous reçois personne. Bien du tout. On est au Charlie, moi je vous reçois 4 sur 5. Fox, Inde X, on est au Whisky-Sierra. Perpignan-Tour de Fox, Roméo, Charlie, pour on est à Rdio. Roméo, Charlie, je vous reçois 4 sur 5. Inde X, vous avez dit que vous étiez en Whisky-Sierra, vous confirmez ? Affirme, Fox, Inde X. Inde X, Unicom, 122.8, bon vol, au revoir. 122.8, Unicom, merci monsieur pour mon contrôle, bonne soirée, Fox, Inde X. Fox, Mike, bravo, rappelez-vous Whisky-Sierra. Fox, Mike, bravo, je rappelle, enfin, je rappelle Whisky-Sierra, Fox, Mike, bravo. Fox, Roméo, Charlie, vous me recevez ? Eh ben non. Donc voilà, tout le monde est parti, direction le Canibus. Fox, bravo, Québec, on passe le point Whisky-Sierra. Fox, bravo, Québec, Unicom, 122.8, bon vol, au revoir. On passe Unicom, 122.8, merci pour le contrôle, bonne soirée, au revoir. Donc la route, c'est 234. Unicom, 122, vous roulez vers le point d'arrêt Hôtel, via Lima, le QNH est à 1026. On roule Hôtel, via Lima, est 1026, le QNH, à 6.2. Carpignan, tour de Fox, victoire, bravo, pour quitter. Victor, bravo, Unicom, 122.8, bon vol, au revoir. Merci, bonne soirée, Perpignan, tour. Je sens que c'est Victor, bravo. Ah ben c'est joli par là. Ah ah, la magie. L'éclairage est trop dur, on l'enlève, surtout pour admirer un peu la montagne. Qu'est-ce qu'il me fait là. Perpignan, tour, Fox, maille, bravo, 15 secondes de la verticale, où est-ce qu'il s'y rend? Fox, maille, bravo, Unicom, 122.8, bon vol, salut Pascal. 122.8, Unicom, merci Georges d'avoir ouvert la position, bonne soirée à toi et à la prochaine, au revoir. Unicom de Fox, maille, bravo, et ne voil avez-vous. C'est bien reçu. Bienvenu, maille, bravo. Merci, Christophe. Ah, je te reçois, Fox, 5, Claire, 5. Moi aussi, Chuck. Bon, on va rester entre nous, on peut discuter, comme ça. Ou alors on passe tous sur Discord, c'est pas comme vous voulez. Bon, ça va être 28, c'est tout simple. C'est sûr. Ouais. Bon, le plan de vol au départ qu'on oublie, on fait la même. Bah, ouais, il était prêt, tu vois, mais je fais tellement de choses toujours au départ qu'il y a toujours un truc qui passe à l'as. Et là, pour info, ce soir, j'ai OBS qui refuse d'enregistrer l'audio du micro. Donc, ce qui fait que je fais un live muet. Il n'y a que quand vous parlez sur, comment dire, sur la fréquence qu'on vous entend. Mais moi, quoi que je dise, bah, on n'entend rien. Ah ouais, mince, j'ai scrollé, comme ça. Ouais, bah, celui-là, c'est la première fois. Il n'y a pas une mise à jour Windows qui a renommé ta carte de capture et qui va redéclarer la OBS comme quoi que le ton micro, en fait. Ah, c'est probable, effectivement, il y a eu une mise à jour hier, ouais. Saleté, dis donc, et ce soir, je ne l'ai même pas détecté, en fait. Merci, Dominique. Ouais, j'aime bien, parce que tu as traduit ce que j'ai dit, parce que je n'ai pas été clair sur ce coup-là. Oui, non, non, mais bon, j'ai compris que suite à la mise à jour d'hier, il y a un problème. Ça a désactivé quelque chose dans OBS. Et donc, il s'agit de le réactiver, tout simplement. C'est un but de whisky. Je n'aime pas quand il fait des mises à jour comme ça, la veille d'un vol. Ça s'est fait, je l'ai vu hier soir, à 23h. J'ai accepté la mise à jour à une heure du mat', et puis après, bah, j'ai éteint. Et il ne me l'avait jamais fait, celle-là. Ouais, les mecs bravo ont monté 9000 pieds pour aller taquiner le canic. Je viens de le passer, Pascal. Et alors, il fait beau, là-haut ? Il fait beau, ouais, je me suis mis en temps dégagé pour profiter, quand même. Ouais, pareil, pas moi. Tout à l'heure, il y avait même le soleil qui était sur le canigou, je l'ai viré à 2h ou 3h plutôt, direct. Ouais. C'est beau, ça, quand même. Oui, vraiment, franchement. Oh, je suis en temps réel, météo réel, c'est bon. C'est impeccable, bien dégagé. Oui, aujourd'hui. Météo réel, mais déphasé dans le temps. Oui. T'as pris quelle heure ? 14h30. J'ai pris 9h30 pour être large. Ouais, moi aussi, j'avais vu 14h, d'après Windy, c'était plutôt pas mal. D'ailleurs, là, c'est même carrément mieux que ce que disait Windy. Mais, ouais, c'est dégagé. Troubable. Finalement, on serait à courte de carburant avant d'arriver à l'anus, coucher du soleil. Non, non, effectivement. Non, non, effectivement. Ça commence à faire haut, ici, hein, c'est un 4,000 pieds. Je suis passé à 8,500, le Camigou. D'accord. En de là. Ah, ça va, moi, j'ai une montée à 1,000 pieds minutes, là, tranquille, peinard. J'ai pas mal de secouche, moi, de mon côté. Ah, on va voir ça. Je suis à 5,500, j'ai du vol du 9KT au 300, 322. Parce que là, j'ai une ascendance à 5,6 mètres. C'est plus une ascendance, là, c'est un aspirateur, assez vite, c'est ça. Ouais, mais tout ce que m'a apprécié, tout à l'heure, certains ont prononcé le poids au whisky Sierra, c'est un peu dur, même pour moi. Ah ouais ? À un moment donné, je vais pas lui dire, oui, alors, un whisky, ça ira bien. On peut le voir, comme ça, aussi. Bon, en tout cas, le Cap 10, il est vraiment bien, hein, Claude, j'ai du mal à m'en décoller. Ah, j'ai le BR400, tu sais, sur le site de Flight 2, là. Ah, non, vous en avez offert ? Vous avez pas vu, j'ai pas vu. 140, mais c'est pas le 180 cheveux, encore. C'est le 160, mais ils volent comme à 180, en fait, au niveau des caractéristiques. D'accord, ouais, à part que je regarde ça. Là, pour ce soir, j'ai installé la cité de Carcassonne, justement. Elle est dans le pack Occitanie, hein, Pascal. Oui, oui, je sais. Qu'est-ce que ça fait quand on met le pack sur la chérie de la cité de la fin des remparts ? Je t'ai pas bien copié, Martial. Je disais, le fait de superposer le pack Occitanie avec l'adhésif de Carcassonne, ça fait quelque chose ? Ben, ça fait un doublon, parce qu'il l'a déjà mis, la cité de Carcassonne, mouillée dans le pack. Oui, c'est le pack Occitanie. D'accord, d'accord. Mais au niveau fonctionnement, ça ne gêne pas ? Normalement, non, je ne pense pas. C'est bizarre, ça, je ne vous vois pas sur le... Sur la... Moi, je te vois. Ouais, moi aussi. Je te vois. Je vois tout le monde, moi. Je vais voir si je te vois, Pascal. Moi, je te vois, c'est Pascal. Ouais, ben, tout à l'heure, je voyais tout le monde, et puis là, non. Tu ne dois plus nous voir dans ce qu'on a fait, alors, je pense. Ah, ben, par voie de conséquence. Le Canegu, il est magnifique. Ouais, je m'en approche, là, tranquillement, mais sûrement 7500. En fait, il y a deux montagnes, il y en a une devant et l'autre derrière en perspective. Oui, c'est ça, ouais. Je pensais que le Canegu, c'était la triangulaire, mais en fait, non. Tiens, je vois une tête de chien, là. Ah, ouais, ok, je comprends. Il y a un jeu d'ombre. D'accord, non, non, il y a une double sim, en fait, en quelque sorte. Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris pourquoi je vous voyais. Je ne savais pas. C'était quoi ? Ben, simplement que j'avais désactivé l'option. Ah, tout d'accord. Voilà, on voit tout le monde maintenant. Bon, alors, je fonce droit devant, hein, soit je monte au-dessus, soit je rentre dedans. Reçu pour Mike, bravo, pas de visuel. Je passe juste au ras du sommet, là, à l'instant. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a comme rando à faire, là. Hôtel India 7, je suis juste sur votre droite. Reçu pour Hôtel India 7, pas de visuel. Moi, je ne te vois pas non plus. Je suis sur ta droite, je suis au Québec. Je suis à 8000 pieds. Je te vois, je te vois, là, à ma droite, là. Oula, c'est beau. Ah, ben oui, hein. Il doit faire chaud, on était là. Ah, oui. Mike, bravo, 9002, je fais un 360. Pas de visuel sur les autres appareils. Ah, OK, India 7, je te vois sur Little Lama, mais tu n'es pas devant moi, là. Enfin, pas à proximité immédiate, en tout cas. Ah, OK. Je suis au niveau de vol, 8400. D'accord, OK, tu es devant, en dessous. C'est pour ça que je ne te vois pas. Moi, je suis 9000. Mike, bravo, 9000 pieds. Et j'arrive par l'arête nord du canigou. Je la suis vers le sommet. C'est du canigou au poisson, si elle les arrête. Je vais faire attention, effectivement. Ça peut être dangereux, là. Des fois, qu'ils sortent l'écrou. L'écrou du canigou, bien sûr. Ça s'y aura, le canigou, c'était un must. Ah, OK, là, je viens d'avoir un rafraîchissement. Little Lama, vous êtes passé de l'est à l'ouest du canigou, là. D'un coup. OK, la route suivante, 310. 21 nautiques. Pascal, y a-tu les moyens de voir les autres avions dans SDVFR ? Ah, pas à ma connaissance, non. C'est pour ça qu'on utilise aussi Little Lama. Ça te donne une petite info, comme ça tu sais où sont les copains. Ah, visuel sur un appareil juste à l'ouest du canigou, là. Mike Bravo, 9200 pieds. Je passe en vertical du sommet pour une prise de route 310. Fox, Victor, Bravo, attention à tous, mettez la mixture, la mixture à moitié pour la case. Bien reçu. Bon, ben, y a plus qu'à trouver le suivant. Alors, il est 45, on va dire, au départ. C'est reçu. Ah, je te vois pas, dommage. Un petit peu plus au que toi, je dirais, le pied. Non. Voilà. Caléo 310, moins 1000 pieds de minute. quarterback, il n'y a pas de Been, je vais vous dire. Ah, ça y est, je suis passé en vue extérieure, je te vois, tu es juste derrière moi. Oui, je vois tes feux. Je me trouve là généralement. Ah, je te vois sur LittleNaveMap mais en visuel dans le simu, je ne t'ai pas. Donc un nautique, tu vois, ça fait bien loin déjà. Ah, je suis à quoi, allez, à 200m à 7h d'ailleurs, ton poursuivant. D'accord, non, donc je n'ai pas de visuel. Je vais te doubler par la gauche. Alors là, je vois un appareil qui se découpe mais je ne saurais pas dire si c'est toi ou si c'est lui. Chauteur à demi-notique. Alors ça doit être toi. Je vois une lumière apparemment. 6500 pieds. Ok, ouais, c'est bon, j'ai un visuel, l'attend en rapprochement. Ouais, je vais tenter la patrouille. Bravo, verticale du château, ils sont. Ok, reçu, Martial, pour la patrouille. Je vais me stabiliser à 6000 pieds, là, on dirait qu'il y a une montagne de vent à passer avant d'aller de l'autre côté. 6000 pieds et 120 nœuds. Ouais, alors 6000 pieds, ça ne passe pas en fait. J'oblique à droite pour ne pas remonter trop et je fais une 6005. C'est parti ! C'est parti ! Oui, visuel, non, mais c'est clair. Je vois quelqu'un avec deux heures, mais je ne sais pas si c'est fini. Ah, c'est deux heures, je ne sais pas, mais à six heures, c'est moi. Enfin, ça a pu être moi à un moment donné. Martial, 6005, stabilisé, je reprends la route initiale. Enfin, je converge à gauche, je prends la route initiale. Ah, 6004, j'ai du mal à te suivre dans le sens où il y a des nuages, toi et moi. Ok, je ralentis alors. Je descends à 102. Pascal, tu es à l'aéronef, il m'a touché FRE 974. Euh, si tu le dis. À ta gauche. Pas de visuel, je n'ai pas les étiquettes moi. D'accord, alors moi je te le dis, tu as l'aéronef à ta gauche. Et il s'agit de Jean-Michel qui nous fait la surprise d'être avec nous. D'accord, je n'ai pas de visuel sur Jean-Michel. En tout cas, bienvenue Jean-Michel. Je te vois toi derrière moi, Michel Martial. Ah, c'est peut-être lui qui était au départ à Perpignan tout à l'heure, qui n'avait pas pris des fouilles de contact. Il y avait un appareil qui était juste devant moi à 172. Il y a quelqu'un qui te suivait comme un pichien quand tu as décollé, Martial. Ah, c'est ça. D'accord, ok, il découvre alors. Je pense qu'il a causé la phraseo. Ouais. Bon, alors on arrive en approche du château, là. On va voir à quoi ça ressemble. Il y a des arbres en dessous, là. C'est pas bon pour se poser ici. J'ai cru voir un aéro de moins, quoi. Ah. Heureusement que j'ai l'enregistrement de secours qui lui enregistre tout. Enfin, j'espère. Et ça va. Ok, alors en principe, on a un lac en bas à gauche, là. Enfin, un bourseau de lac. On est haut, hein, pour voir le château. On va pas tarder à descendre, là. Je vois que c'est bon, le sol dessous, il s'en va. Donc je commence à descendre 500 pieds. J'ai le visuel sur le château de Puy-Laurens. En tout cas, moi, j'ai le visuel sur un patelin où probablement il y a le château, d'après ce que je vois sur la carte. Donc je descends vers lui. Je descends vers lui. 6200 en descente à 1000 pieds minutes. N'hésitez pas à causer en tant que vous sur le direct. Ok, d'accord. Il est extrait. Je pense que j'ai pris la queue du peloton derrière Mike Bravo et Uniforme Kilo. On est en direction du château. On est à 775. J'ai pas eu de visuel sur le château. Il était où dans la vallée ? Ah, c'est le tout premier point tournant sur la carte. Depuis l'heure 1. Ouais, mais j'ai eu le point tournant, mais c'est vrai que j'ai pas... Grâce à l'état de la map, mais sur le... je l'ai pas vu... j'ai pas eu de visuel. Alors, si tu es sur EFS 2020, c'est improbable que t'en aies pas. Peut-être un truc qui te fera... manifestera le château, mais si on le voit, c'est qu'on a du bon. Ouais, c'est quelque chose. Ouais, là, le but, c'est un petit peu d'aller voir aussi, justement, ce que fait l'EFS dans ce genre de situation-là, et puis on découvre. On s'attend pas à des choses fabuleuses, hein, au contraire. Mais bon, tout le reste est intéressant. Visuel sur Chuck qui passe dans mes 5 heures. Je vais taquiner la montagne pour un virage par la gauche, Chuck. C'est vrai, qui est visuel sur le château en dessous d'eau. Reçu. J'ai un visuel sur le village, c'est déjà bien. On a une décretion de IMC. Donc le château, on oublie. Ah ouais. De toute façon, il y a des montagnes un peu hautes par ici, quand même. Hop, j'ai la montagne juste à ma droite, là. Mike, bravo. Vertical du patelin, j'amorce un virage à gauche. Visuel sur toi, Martial, tu es sur ma gauche. Mike, bravo. Au 5000 pieds, virage à gauche. Donc pas de château dans les environs. Non, non. Visuel sur la Paris en éloignement. Il était à midi maintenant, le château en dessous de toi. D'accord, toujours pas de visuel. J'ai repéré un truc, je regarde. Ok, j'ai une sorte de visuel sur un truc qui devrait être un château, mais qui évidemment n'en est pas. D'accord, merci. Une des crées, on doit être au travers du château, bien qu'on ne le voit pas, et je veux qu'on poursuit la route. Ok, j'ai un visuel sur toi, tu es à la montagne juste sur ta gauche, là. Affirme. Ok, visuel sur toi, je suis sorté neuf heures, trois heures, pardon. Je suis à 4000 pieds, toi aussi. Je vois des sous de drainelage pour moi. D'accord. C'est bien, on a une petite route de 30 nautiques quasiment dans les reliefs, ça va être sympa. Sauf que ce n'est pas ces reliefs-là. C'est l'air de Grand-Rentoyer. C'est l'air de Grand-Rentoyer. C'est l'air de l'Aéroport de Saint-Paul de Founouillet. Et il est 58, on va dire à 22h15. Ce qu'il y a bien avec l'IMC, c'est qu'on voit les feuilles des avions. Ah, il y a au moins un avantage. Tu ne vois pas tout le reste par contre. Ah non, je ne vois plus rien. Là, tu es vraiment dedans ou alors tu es juste en dessous ? Non, je suis à la limite. Un coup c'est gris, un coup ça va. Ce n'est pas évident. Je suis à 5500, 55 plutôt. D'accord, moi je suis à 4006. On aura des arbres. Je vais me remettre, je vais baisser un peu. Non, je me suis amusé à ça au départ de Cannes, l'autre fois. C'était sympa. Mais dans les Pyrénées, il fait beau, on vole, il ne fait pas beau. Et je ne fais qu'en sorte qu'il fasse beau. Pascal, tu fais un enregistrement sur OBS aussi ? Aussi, oui, tout à fait. OBS me sert à faire le streaming et à enregistrer en local également. J'espère que ton micro va apparaître dans l'enregistrement. Ah bah dans l'OBS local, non, non. Dès qu'OBS est enregistré, il ne prend ni l'un ni l'autre. Sinon, ça serait trop beau. Mais je fais un enregistrement Nvidia aussi. C'est l'enregistrement de secours. J'espère que pour lui, ça marche. Mais pour le coup, je n'ai rigoureusement aucun moyen de le savoir. Bonne chance. Oui, merci. On verra bien. La checklist préparation vidéo est aussi imposante que la checklist d'un DR400 à Lognes. Presque, oui. En tout cas, en termes de préparation avant le vol, il y a toujours beaucoup à faire, ça c'est sûr. Ça, ça ressemble effectivement à un vol réel. Ce n'est pas forcément de tout repos. Il y a des reliefs bien sympas là, quand même. Il ne faut pas des ondes trop bas. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais il vaut quand même mieux rester un petit peu au-dessus, parce que sinon on se retrouve vite dans les creux de Valais là. Et tu dois te sentir assez envahi, quoi. Alors, pour info, bon, ceux qui ont LittleNaveMap ont pu le voir s'ils ont installé les POI. Mais pas loin devant nous, il y en a justement un POI. Je n'ai pas fait passer le plan de vol dessus, volontairement, parce que sur ValdeSim, c'est pour faire des plans de vol qui ressemblent quand même un peu à des naves. Mais comme on n'est à quoi, même pas un nautique du plan de vol juste au nord, quoi, dans pas longtemps, il y a un château là. Je vais essayer de le trouver, en fonction de ce que je vois sur la carte. Enfin, je sais que je ne vais rien trouver de spécial, mais bon. Je vais voir ce que je trouve, justement. Ça devrait être sur le petit mont qui est devant moi à gauche. Ah, c'est ça, il est de l'autre côté, derrière. Moi, je suis au quatrième point tournant, et à ma gauche, il y a les hauts liens qui sont là. Ah, d'accord, je n'en suis pas encore là. Alors, il est peut-être là, sur ma gauche tout de suite. Fox, Golf, bravo, verticale, château de Quéribus. Ah, j'ai un visuel, là, mais 11h, 10h, je ne sais pas ce qui est, à 3000 siècles, je pense. C'est Fox, Golf, bravo. Je suis au château, en bas à gauche, Pascal. Ah, oui, je viens de le repérer, là. Donc, je suis à combien ? 4005, je vais faire une petite descente d'au moins 1000 pieds en virage. J'ai un truc qui ressemble à un château, là, qui est perché, ça doit être ça. Je vais voir à ce que ça donne, oui. Donc, j'ai des 100, 2000 pieds, facile. Fox, Victor, bravo, verticale, château de Quéribus, derrière Fox, golf, bravo. Donc, je confirme un visuel sur un truc où il y a quelque chose, normalement. Là, c'est bien plat, mais il y a quelque chose. Ah, c'est le château de Quéribus, là, verticale du château de Paderme. Ok, ouais. Ah, si, par effet de photo, enfin, de photo-relief, j'ai un vague-relief. En tout cas, ouais, je suis à côté du château, là. Bon, ben, maintenant, on va dire bonjour au relief, hein. Allez, hop, là, entre les cols. Donc, Martial, tu nous as expliqué qu'on arrive bien perpendiculaire dans un col, histoire de se foutre dans la panade. Ouais, en verlan, alors, en verlan. Dans la panade verticale, pardon, perpendiculaire au col. Par verticale, n'importe quoi. Non, c'est pas moi, c'est Filippo. Quand on fait un col, voilà, on essaye de le prendre de biais. Ouais, mais t'as dû me le dire au moins une fois aussi. Je sais jamais, il peut y avoir des rabattants, et donc t'es prêt à la sortie, à l'échappement. Voilà, il n'y a pas eu de rabattants, et tout se passe bien. Voilà, j'ai mis le duel. Bon, j'avais un petit peu repéré derrière que toute la montagne était descendante, justement avant d'entamer la chute sur le château. J'avais vu que ça faisait une ligne de crête, en quelque sorte, et que globalement tout descendait. Donc, en passant le col, je ne pouvais que tomber sur du plus bas. Enfin, dans l'axe, un pas à droite. Là, ailleurs, il faut qu'on soit toujours à mille pieds seuls. La rigolade, ah oui, la rigolade, d'accord. Là, le problème, c'était que j'étais descendu, donc il fallait vraiment que je remonte un petit peu quand même. Donc finalement, ce vol montre tout ce qu'il ne faut pas faire en montagne. C'est bien ? Il y a un petit village en dessous, là, qui est plutôt sympa, perché sur son espèce de... Oh, je vais dire un dôme rocheux, c'est beaucoup, beaucoup dire, peut-être. Feu fenouillé, apparemment. Fox, Victor, bravo, verticale, Duchamp. Ah, je vois les éoliennes dont tu parlais tout à l'heure. Enfin, je pense que c'est celles-là. Ouais, ils sont... Tu es sur FF ? Euh, attends, voir... Elles sont dans une espèce de plaine, là, entre deux lignes de crête. Toutes alignées, bien sûr. Positionnées pratiquement en diagonale dans la vallée. C'est ça, voilà. De la rivière. Ah, pas vu de rivière, hein. Ah oui, 2300 pieds, quand même. Ah oui, s'il y a une rivière, là, ouais. Remonte un petit peu, quand même. Ah, Christophe, tu étais derrière moi tout à l'heure. Eh oui, je suis devant, maintenant. Ah, il y avait Eric aussi, là. Je ne sais pas comment il fait le rafraîchissement, ce truc, mais bon, il ne le fait pas très souvent, apparemment. Pascal, les éoliens sont à ta gauche, aussi ? Euh, ouais, ben là, je passe juste au-dessus. Ouais, il y en a quelques-unes à ma gauche, là. Ok, j'ai une ligne de crête qui va vers l'est, en gros, devant moi. Avec des... Il y a des petites falaises, quoi. Ok, ok, ok. Et moi, je les vois à mes 7h, 7h, 8h, comme ça. D'accord. Ah ouais, là, les reliefs, c'est sympa, hein. Ça s'est découpé un peu de tous les côtés. Ça fait penser un peu au beau j'ai à la chartreuse. En moins dense, on va dire. Et plus à l'île. Plus... Plus long, peut-être. Et moins haut. Ah, je trouve la colorimétrie axée sur le vert. Pas de voir ? Si, un petit peu, mais raisonnablement. En tout cas, c'est surtout les falaises qui ont une tendance à être... à être verte. Enfin, très léger. Ouais, la mèche est un petit peu décevant. Ah, ben ça. Ici, encore, ça ne rend pas trop trop mal. Ça ne doit pas être si asserré que ça. C'est un peu le poids faible, quand même, le mèche. Mais bon, c'est quand même pas mal, malgré ça. Oui, c'est vrai. Eh ouais, il fallait qu'il y ait un défaut. Allez, Fox India Express, on est travers Cucugnan. 4,5 m. Ah, ok, je vois où est Cucugnan. D'accord, donc tu es juste derrière les falaises, en fait. Je suis le relief. Ouais. Tiens, d'ailleurs, là, il y a... Ah, ben, il y a encore un autre château perché sur la colline, à droite, là. Je vais y passer. Et puis, il y a un autre château, effectivement, du côté, derrière Cucugnan. Ok, bon, ben, je dois avoir un visuel sur le relief qui accueille le château, là, devant moi, juste devant moi. Il va y faire un visuel, là. Ça va se rase... rase pire. Tu dois réaliser ton reportage sur Youtube fonctionne Pascal ? Qu'est-ce que tu dis Martial ? Ta vidéo Youtube fonctionne avec le son. Elle fonctionne avec le son ? Mobilet disait à l'instant que c'est muet. Jean-Michel me dit à l'instant qu'il nous écoute sur Youtube, enfin sur sa chaîne. Ah oui, parce qu'il vous entend vous, ça c'est sûr, il t'entend toi en particulier, mais pas moi. Ah d'accord, vu comme ça, oui. Ah, il y a Damien à l'instant qui dit que je suis muet. Mais que tout le monde est là. D'accord. Ouais, je confirme qu'on ne sent pas du tout. Ah bah de toute façon, sur OBS, c'est pas compliqué, le micro est à zéro point, c'est tout. Là, quand on m'a dit ça, j'ai regardé tout de suite à cet indicateur-là et effectivement, il était à zéro. C'est pour que tu essaies pas de réactiver, il y en a pour 30 secondes, hein, c'est paramètre audio et tu choisis ta carte, donc c'est ça. Et puis tu fais un piqué et c'est bon. Ok, je vais essayer, mais là je vais d'abord regarder ce qu'il y a au niveau du château et j'essaye de faire ça. Fox Golf, bravo, vertical château de Ville Rouge. Oh là, j'ai un envoyeur qui s'allume. Si il est rouge, c'est pas bon. Non. Il est rouge, je confirme. Ah ouais, pas bon. T'as laissé à 50% de base ? Je ne sais pas trop, mais c'est le troisième important de la gauche à droite. Ouais, c'est pas bon. Ouais, c'est le sens. Ah. Fox Victor, bravo, Ville Rouge. Change de réservoir, si t'as deux réservoirs sur certains appareils. Pas sur le DR-400. Sauf sur lui. Tu peux le laisser un peu pour voir ce que ça va donner. Bon, si t'es vraiment en désespoir, tu peux, par l'onglet carburant. Allo, la Terre, bonjour à tous. Merci à Nouls d'avoir expliqué la manœuvre à faire. Donc, retour sur le live. C'est bon Dominique, t'as compris, ça marche. Ah, et à Damien qui en est heureux. Il est content de l'entendre. C'est un scoop mondial, les gars. Mobilette est heureux d'entendre PMB. On lui transmet nos amitiés. Oui, t'as entendu. Bon, ça prouve que j'ai encore quelques méconnaissances de mon logiciel favori. Hélas. Comme quoi, hein. Eh oui, on apprend toujours, hein. Fox, le golf, bravo. Vertical, château de Therme. Ah, il y a encore un château à droite, là. Mike, bravo, en virage serré. En fait, il est plutôt à gauche. En fait, il est plutôt à gauche. C'est magnifique. C'est magnifique. Très bien. Les petites villes sont sympas quand même, là. Je ne sais pas à quoi elles ressemblent en vrai, mais ça donne quand même pas si mal que ça au niveau du rendu. Et pour la première fois en live, je vais enlever le bonnet d'un randonneur. C'est malin, mais en vrai, je pense qu'avec les rabattons, c'est moins les fiers. C'est clair. Bon, puis c'était une connerie, évidemment. Là, il veut passer. Je ne fais pas ce genre de choses. Encore que là, réglementairement, je ne sais pas si je suis à Saint-Sant-Pierre. Mais bon. Presque. C'est du sérieux tout ça ? On essaye, on essaye. Mais chasser le naturel, il revient au triple galop. Bon, mais j'arrive verticale de Tuchan, Cuchan, quelque chose comme ça. Là, par contre, je suis assez réglementaire en termes de hauteur. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner en termes de rendu visuel et tout. J'ai fait ça un petit peu comme ça au feeling puisque je n'avais encore jamais volé dans les Pyrénées de FS 2020 quand j'ai fait ce plan de vol, je ne sais pas, il y a un mois. Je ne suis pas déçu du tout. J'avais vu que les reliefs étaient pas mal, donc je me suis dit si ça donne bien, on va se régaler. C'est effectivement le cas. Ah tiens, j'ai un truc qui ressemble à un château, mais ce n'est pas un château. C'est 3h Pascal, il est devant là. J'en ai un sur ma gauche là. J'en ai trois heures, j'ai un espèce de truc blanc sur la colline. De toute façon, je pense que d'ici quelques années, on aura droit à un truc vraiment canon avec tous les modes, etc. Oh ben oui, il faut le temps que ça se refasse. Ah je suis de sûr, virage de gauche. J'ai pas de visuel sur toi. Tu dois être sur le suivant toi. Parce que là je ne te vois même pas solitaire, je ne vois personne en fait. Ah je suis avec toi. Tu es en virage droite, moi je suis en virage gauche. Mais beaucoup plus bas. Ok, je ne te vois pas, je te cherche, je ne te vois pas. Il n'y a pas un contrôleur sur Carcassonne, non ? Ah, surprise. Carcassonne, je viens de vérifier, là il n'y a rien encore. Ah, il n'y aura personne. Bon allez, je reprends de l'altitude, là, parce que si je suis la rivière, elle ne m'emmène pas du tout là où il faut. Ouh, il y a des éoliennes, dis donc, là-haut. Je les ai vues aussi, encore une fois. Ok, Mike, bravo, 2000 pieds, je suis sur l'est des éoliennes, enfin sur la droite des éoliennes du RF. Direct frais, on est vertical du château de Cévennesse, et on prend 24, 254. Vertical du château d'Arc. On est à 24. Ok. On est à 24. Mon C'est Damien, la forme. Bonsoir Edouard, bonsoir Roland. Qui c'est que j'ai vu encore ? Iban Belouchi, salut. François, Iron Man, il va être avec nous. Et François, j'ai vu aussi tout à l'heure. Et Kali Kali aussi. Et Fox, Colp, Alfa, bravo Juliette, rebonjour à tous. Je vous ai poursuivi, j'arrive à la hauteur de Tuchan à 3500 pieds. Salut Marc, donc ça, il t'a résolu le problème, c'est très bien, c'est super. Pour moi, tout est neuf. Little Nap Map, le nouveau Slide Simulator, le nouveau V-Pilot, j'ai ramé. Ah ouais, mais là maintenant tu vas pouvoir apprécier et en profiter là. Je vous vois dans Little Nap Map, c'est sympa ça. Ouais, t'as vu, c'est cool là. Sauf que là j'ai un rafraîchissement qui n'est pas terrible, il va falloir que je revois ce paramètre. Qu'est-ce que tu appelles rafraîchissement, Pascal ? C'est la fréquence à laquelle il va chercher, il va interroger le serveur de VATSIM pour réafficher les positions. Ah d'accord, ok. J'ai vu ça quelque part à un moment donné, mais je n'aurais pu dire où maintenant. Fox, Golf, bravo, vertical village de Rennes-le-Château. Pascal, tu vas dans Outils, et c'est le premier onglet, tu as toutes les infos avec les intervalles de mise à jour, normalement. Alors, Outils, et je regarde ça. Alors, j'ai Outils, connexion au simulateur, ça je le fais, ensuite j'ai les options, en principe ça doit être d'accord. Et quand tu mets dans Connexion au simulateur, quand tu vois la mise à jour de l'intervalle de temps, ça ne met pas aussi en live avec VATSIM ? Bon, je vais survoler la vallée de l'Aude. Bon alors attends, là je vais regarder le plan parce que je suis complètement largué là. Ils sont super sympas ce château, génial. Donc en combien de temps on a atterri ? Bonne question, une petite demi-heure je dirais. Ou une bonne demi-heure en fait, il n'en fait trop rien. On doit être à peu près à mi-distance. Il est qu'à l'heure, 22h20. Ouais, une bonne demi-heure. Mike Bravo en mode rallye, pour récupérer le plan de vol et le château. Eric, toi qui es en météo réel, les vents, tu peux nous les donner pour la piste à l'arrivée ? Donc là pour le moment j'ai du 4KT au 274. Ça sera une piste... C'est 28, d'accord, merci. Ouais, normalement la 28, oui. Il y a un visuel sur toi Marc, dans LittleNaveMap, tu es 4-5 nautique derrière moi. Ouais, ouais, moi aussi je te vois. Pas dans Flight Simulator pour l'instant. Ah oui, on est beaucoup trop loin là. C'est trop facile, LittleNaveMap. Tu comprends pourquoi quand je fais un vol Simppel, je le désactive ? Enfin, je l'active en tracking, mais je ne le regarde pas. Tiens. C'est trop beau là. Ouais, bah oui, là ce soir, je me lave le douce, tranquille. C'est surtout du tourisme là. Alors je dois reconnaître que le Flight Simulator c'est vraiment bien. Ah bah oui, hein. Mais j'étais en land class moi, c'est pour ça que j'avais un paysage et on avait cru du pastel. Oui, ça peut être beau, mais c'est un style quoi. Ça ne vaut pas le reste. J'ai fait un vertical terrain du pastel. Alors techniquement, quelque part où je suis, il y a un château. Je reviens vers Toibert. Ah, j'y étais il y a deux minutes, c'est le poitou dans Pascal. Tout à fait. Alors je me pose par la 28. Je fais un point tournant un peu rond et un peu long, Marc, pour qu'on se rejoigne. Avec plaisir. Alors Berfond, tu nous es, tu commences à avoir faim. Ah, bah, va manger. Bon, l'intégration pour Carcassonne, donc c'est une main gauche, 1400 pieds, pour information. T'auras le live, t'auras le... Sur la 28, ouais. Sur la 28, ouais. Main gauche, t'es arrivé par Sierra et Sierra Fox. À correction, sans avoir l'esprit de contradiction, c'est une main droite pour la 28. Oui. J'ai mal copié quand j'ai fait ma préparation. Donc, j'avais main gauche, mais c'est peut-être une main droite, en effet. En fait, le tour de piste se trouve au nord des installations. On virait en main droite, on tue, je suis 276. Soit la 28 en service pour lui, on avait 15 ans. Qui est plutôt orienté sud-sud-ouest. Ah, t'es pas loin, Marc, mais je te vois pas dans le simu. Moi non plus, j'arrive pas à te voir. Je serre qu'au-dessus du petit patelin du point tournant. T'es vraiment pas loin, t'es juste au nord, là. Tu t'éloignes, fais gaffe par l'ouest. Je suis 2000 pieds, je serre qu'au-dessus du point tournant. T'es à combien, à 2000 pieds ? Actuellement, ouais. Ah, je suis au-dessus, moi, à 3700 un peu, tiens. Ben sinon, non, non, reste, c'est moi qui vais monter, parce qu'après, il y a un peu de relief, donc on va en profiter quand même. Je grimpe. Moi, je suis à 1500, je suis prêt pour la vingt-huit. Je suis en base. Ok, Marc, vas-y, aligne-toi sur le plan de vol, je te rattrape, t'es pas bien loin devant moi. Mets-toi à 102 et je m'aille plein pour moi, je t'arrive. Carcassonne Tour de Fox, l'histoire, bravo, bonjour. En provenance de Perpignan, à 2000 pieds QNH, à 10 nautiques de votre installation, ce serait pour un complet sur piste 28. Tu as un château juste à ta droite dans la combe que ça fait, Marc. Je regarde. Tu as une petite rivière et tu as un château quelque part. En contrebas, bien sûr. Je suis 2900 sur tes arrières et je te rejoins. Je reste un peu plus bas pour te voir te découper sur le ciel. Moi, j'arrive par la droite du château, en fait, par le nord. Excusez-moi, il n'y a personne autour du contrôle, là, non ? Non, il n'y a personne, ça y est. Ok, je suis vertical du château, en fait, enfin, du château plat. Carcassonne Tour 1 Cessna 172, en provenance de Perpignan. Vertical du point Sierra Fox, pour un complet sur vos installations. Je fais vertical terrain, je m'intègre main gauche pour la piste 28. Fox Golf, bravo. Carcasse d'info de Fox Sim, bien charlé. 6172 de personnes à bord, en provenance de Perpignan. Vertical du point Sierra, à 3000 pieds. Et je poursuis sur Sierra Fox. Sur T5h, Marc, peut-être un nautique. Ah, ça y est, visuel sur toi, bouge pas. J'arrive, je partais, 4h30. Faut que j'apprenne encore à bien me servir des raconcils, là. Nickel. Sur mon joystick. Ah oui. Trop chinois, là. Ouais. Carcasse en tour de Fox Victor Bravo, au point Sierra, à 2400 pieds. Allez, un petit effet, juste pour le live et pour le fun. On va voir comme c'est beau. Je suis tournée sur tes arrières-gauches, j'arrive. 15 secondes. 10 secondes. Carcassonne, Fox Lima Sierra, DR-400, une personne à bord, revolve VFR en provenance de Perpignan. On est estimé 3 minutes verticale Sierra 25006. J'ai pas le visuel, Pascal. Juste sur ta gauche. Je fais pas dans le simulateur. Ah là, je suis à tes 8h à 50m. Léger contrebas. Carcassonne, tour de Fox Victor Bravo, Québec. On passe Sierra Fox, à 2 minutes. Je suis donc le premier à me poser, j'ai bien repris. Absolument. C'est une tentative, Damien. Carcassonne, numéro 1, finale, puisque d'un de suite, au Céline d'Effènes. Carcassonne, tour de Fox Victor Bravo, au point Sierra Fox. Tu m'as vu passer devant toi, Marc ? Eh ben non, je ne te vois pas dans le simulateur. Je te vois bien dans Little Nav Map. Ok, là, j'évolue devant toi. Bon, manifestement, il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'il ne doit pas reconnaître mon avion. Il n'attribue aucun appareil. Et donc, tu ne me vois pas. Château, droit devant, sur nos avants. À droite. À 2h. Oui, je le vois. Enfin, moi, je vois un truc qui ressemble à un patelin, mais je ne vois pas de château. Je travaille sur une petite montagne, sur ma gauche. Carcassonne, Info, de Fox India Charlie, verticale Sierra Fox. Je poursuis verticale terrain pour une intégration tour de piste main droite pour un complet piste 28. Carcassonne, Fox, on passe Sierra. Et voilà le travail, on retourne. Carcassonne, installation, tour de l'intégration 38 en arrière, ça va être un peu plus. Les reliefs, au fond, là-bas, ça donne bien. Pour info, j'ai installé également la scène de baie ressourde, là. J'ai essayé de m'y poser hier quand j'ai fait un test et une pré-configuration pour ce soir. J'ai réussi à me planter sur la piste. Il faut être vraiment fin sur le toucher, sinon il n'y avait pas. C'est quel appareil ? Celui-ci, DR-4, le Cap 10. Oui. Après, j'ai été me balai dans les environs... Donc c'est juste pour vérifier que Pertsourde était bien installé. Ensuite, j'ai décollé, j'ai été me balai dans les environs jusqu'à Bagnères-de-Luchon, puisque c'est là où on était en vacances il y a un gros mois, quoi, un mois et demi maintenant, enfin, un mois de septembre. Bah, tu reconnais tout de suite, enfin, j'ai reconnu tout de suite les reliefs, hein. Je me suis repéré à vue direct, sans aucun problème. Bon, et là, c'était pas trop gênant, le problème de mèche, parce que c'est quand même plutôt... C'est relativement arrondi par la bande. Il n'y a pas de pente escarpée, il n'y a pas de choses comme ça. Donc là, pour le coup, c'était pas gênant et c'était ressemblant. J'ai reconnu instantanément tout ce qu'on a vu, en réel. Salut, c'est-à-dire Charlie, verticale de l'éternet à la nature de Carcassonne à Pistot-Fampier. Je vous reporte en droit par ailleurs, ma droite. Carcassonne-tour de Fox, Victor Bravo, verticale de l'éternet en 30 secondes. Je suis derrière India Charlie, main droite, début, ventes arrière en 30 secondes. À gauche, Marc, à gauche. Carcassonne-tour de Fox, uniforme, bonsoir. Carcassonne-tour derrière 480, sur Charlie, hôtel uniforme en provenance de Perpignan, à destination d'installation, une personne à mort. On est à 3 minutes de Sierra Fox. On se présente à vertical les installations 2000 pieds de Mont-Montel pour une avant-terrière main droite, 28. Selon le 7-8 en cours. J'ai eu un crash du simulateur, donc je repars de Lézignan. On a touché sur Carcassonne. Carcassonne, Fox Lima Sierra, on vient de passer Sierra Fox. On va faire un peu de tourisme du côté de l'ancienne ville. On se rapportera au vertical des installations. On va faire un peu de tourisme sur le terrain. On va faire un peu de tourisme sur le terrain. On va faire un peu de tourisme de l'ancienne ville. Alors là, techniquement, il y a un château. Carcassonne, Fox il est fait. On est à 20.2 la partie de la grande envers l'intégrer pour une avant-terrière à la mission. Il n'y a pas de château, mais ça reste joli. Fox, c'est parti, Québec, un peu d'un suivi. Proficie d'achat à l'unifinale pour un complet juste gratuit. Alors la route suivante, c'est du 07. Bon, l'essence, on en est quand même à un peu moins de la moitié. Alors, on va mettre la pompe. C'est beau de pouvoir atterrir, franchement. Eh oui, hein. Beau vol, bel atterrissage. À moins que ça soit l'inverse. Bel atterrissage et un beau vol. Pas de plus, est le remis en conférence, pour des parkings derrière. Proficie d'achat de plus d'avant-terrière 26, à droite, près. Les éoliennes sont là. 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 Donc je suis par ici, je vais intéresser les équipements et revenir sur du 230. Pascal ? Ouais, je t'entends. Ouais, je suis sur Discord 1, j'ai... ... avec le simulator, et donc comme je n'avais pas été... J'ai un bimoteur sans train d'atterrissage. Je ne vais pas pouvoir y retourner, le train reste en fréquence aussi. Ouais, j'en ai trois, toi et moi aussi, ils n'ont pas les trains. Pas de train d'atterrissage. Carcassonne, Fox Mike, bravo, j'arrive par l'est de la cité, intercepte l'axe Novembre, Charlie, vertical terrain, 2000 pieds. Fox... Fox Golf, bravo, piste dégagée. Je suis le seul en vol, vous pouvez discuter sur le Discord. C'est juste du live, mais c'est tout. Salut, Jean-Marc. Tu vas bien ? Oula, Everlink, tu vas ? Alors, où est-ce qu'il est, ce terrain ? Ok, je le vois là. Carcassonne, Fox Mike, bravo, je suis sur l'axe Novembre, Charlie, vertical terrain. Visuel sur les installations. Je descends 2000 pieds. Je rappelle, vertical pour intégration. Alors, c'était beau ? Oui, parfait. C'était magnifique. Attends, je pense, combien on était ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, déjà au sol. 7 au sol, oui, on est parti, on était presque 10, il me semble. Ouais, on devait être 10 ce soir-là. Je vois 7 ce soir-là. Non, on reste 9 sur l'aéroclub-là. Fox Golf, bravo, parking et invasion générale pour quitter la fréquence. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7. Alors, j'arrive verticale. Marc était pas avec nous au départ ? Marc Cyclope était pas avec nous ce soir ? Non. On me rappelle pas là. Il y a eu des soucis, il a planté et après il y avait des induits de micro, donc il a préféré couper. Ah d'accord, merci Dominique. Carcassonne, Fox McBravo, 1900 pieds, 30 secondes, vertical terrain. Je passe verticale, je fais une minute d'éloignement et je m'intègre dans le tour de piste sur la 28 en main droite pour un compil. Ok, Air Lake, je te crois, j'ai pas pratiqué, il va au depuis longtemps. Alors là, 28, ben on est sur l'axe là. Oui. Voilà, la piste est en dessous. On se met. Bon, pourquoi le trackier, des fois il veut pas faire ce que je lui demande ? Bizarre ça. Donc on a dit 1500 pieds, 1400 pieds pour une piste là. Il y a des personnes qui volent sur X-Plane là ? Oui, à Michel. Carcassonne, Fox McBravo, je passe en traversier, je descends 1500 pieds pour intégration, début de vente arrière, sur la 28 en main droite. Carcassonne, Fox McBravo, début de vente arrière pour un complet en main droite sur la 28. On met la pompe, on est à la bonne distance du terrain. On cherche l'arc blanc pour dedans. Ça faisait un moment, Jean-Marc. Merci. Alors, l'arc blanc, il vient encore. Ok, arc blanc, un cran de volet, la pompe mise en arrière. On peut entendre quelqu'un parler, mais... Eric, t'es toujours sur la fréquence 28, t'es sur Discord. Je suis sur les deux. Carcassonne, Fox McBravo, passe en base pour un complet sur la 28 en main droite. Je coupe... Discord. Qu'est-ce que c'est le Discord ? Oh bah tout le monde maintenant. On est là. Oh là, je me sentais tout seul. Ah là, je suis sur une belle base là. 1200 pieds. Eh ben moi, je tiens à féliciter Pascal parce que les châteaux, l'éclairage, la météo, le nombre de personnes à voler ce soir, c'était tantesque. Bravo. Ouais, c'est beau là. Allez, on va se mettre à deux volets. Ah oui, c'était bien. Moi, à part j'ai eu un plantage en mandant au canigou, j'arrivais pas à monter. Ah bon ? Ouais. Eh oui, parce que c'est la réchauffe, faut pas l'oublier, faut la régler. Ben oui, oui, j'essayais bien de la régler, mais j'arrivais pas à trouver le bon truc. Carcassonne, Fox McBravo, courte finale pour un complet sur la 28. Ah, c'est pas simple, ça dépend des instruments que tu as, mais en général, les avions, ils répondent bien quand tu sollicites ta richesse. T'as ton régime moteur qui a tendance à monter vite et d'un coup il rechute. Ben faut toujours prendre le sommet de sa puissance. D'accord. Toi par exemple, tu es à 2450 tours, tu réduis pile poil proprement à 2004 et là tu commences à enrichir, à ouvrir. Tu réduis ta manette et puis à un moment donné, tu vas voir que comme tu donnes un apport de carburant qui est beaucoup plus juste par rapport au peu d'oxygène, eh bien la combustion est parfaite et donc là ton moteur, il lève et il se gave de ce qu'il lui faut comme carburant pour augmenter la puissance de régime. Et puis après, quand tu continues à poursuivre l'approvissement, à un moment donné, il n'a plus assez en fait. Il faut trouver juste la pointe, la tangente comme on dit. D'accord. Carcassonne, 28 dégagé, Fox-Man, vous roulez, parking, gavation générale. Vous êtes toujours connecté que je vous vois ou pas ? Oui, moi je suis connecté et je vois tout le monde. Moi oui, je suis toujours au parking. Moi j'ai des pilotes moi. Je viens de filmer ton atterrissage avec le drone. Magnifique. Génial, merci. Tout en douceur. Ouais mais au niveau de la vitesse, j'étais un petit peu bas quand même, j'étais limite. Bon bah c'est bon. T'as pas diffusé ce soir ? Euh non, je fais en privé. Ah mais d'accord. J'aime pas diffusé pendant que je vole en fait. Ah, tu préfères montrer après ? Oui. Autrement je suis distrait, je regarde toujours s'il y a quelqu'un ou des trucs comme ça et ça me perturbe. Ah oui, c'est sûr que là, ça aide pas. Parce que là je te vois un bimoteur. Tu me vois quoi ? Un bimoteur. Ah ouais mais ça c'est normal, enfin ça fait partie des trucs à Angers. Ah ça y est nous, enfin j'en vois certains. Tu vois pas tout le monde parce que tu viens de tuer quelqu'un. Ah non, effectivement. Et moi je te vois maintenant en m'ayant reconnecté. C'est bizarre ça. Et tu vas me rentrer dedans là ? Oui je vais essayer de... Ah non, tout juste. Allez, cherchez le contact. Ah oui, là c'est fait. Voilà, bah il est beau cet avion dis donc. Même sans les roues. Nouveau système de sustentation. Ça décolle plus vite. Bon allez, Carcassonne, Fox Bike Bravo. Au pseudo-parking Aviation Générale. Je quitte l'écoute. Merci à tous. Bon, et ben, là il n'y a plus besoin de parler dans le micro. Boum, ah bah t'as disparu. Donc merci à tous les copains du live qui sont venus, qui sont passés, qui sont peut-être pas restés. Désolé pour le début, je sais pas ce que je vais faire. Je vous remettrai peut-être la première partie, j'en sais rien, je vais voir. Tant pis, on va faire avec sinon. Ben, la nouvelle c'est qu'on repasse en vol hebdomadaire VATSIM tous les mardis. Donc à la semaine prochaine pour VATSIM bien sûr, et sinon vendredi pour l'escadrille. Ciao Everlink33 et à tous, Jean-Marc, Mobilette, Berfon, etc. Ciao ciao, je coupe le streaming, bye bye. Ah non, je coupe pas le streaming. J'ai oublié de faire ça là, voilà. Je montre un petit peu la carte. Bon alors ce soir c'est pas du VATSIM de la simppl, ce soir c'était du tourisme. Tiens toi tu te fermes, voilà. Donc partie, facile. Evidemment quand on suit LittleNaveMap, très facile de voler, de pas se perdre surtout. Mais ici c'est vrai que c'était un peu chaud pour pas se perdre. Il fallait bien étudier le terrain. Bon, ok, là c'était pas mal du tout. Et voilà rapidement ce qu'on a fait ce soir. Allez, cette fois je coupe. Ciao à tous, au revoir et à bientôt, bye. Merci. Alors attends, on reste sur le live, enfin sur le streaming. Ah, je vais y arriver. En fréquence, là c'est juste couper la... Voilà. Arrêtez le streaming. Alors j'arrête l'enregistrement ici. Et... ... ... ... ...